Cette vidéo-là, je pense que c'est la vidéo la plus dangereuse de la chaîne, les gars. Les outils que je vais vous partager, utilisez ces outils à bon escient. Je vais vous partager 10 outils qui vont complètement transformer votre vie et tout ce que vous faites comme tâche au quotidien. Ces outils-là vont vous rendre 100 fois plus productifs que les autres. Vous allez prendre 10 ans d'avance sur tout le monde avec ces outils-là. Et même, je pèse mes mots. C'est 10 outils d'intelligence artificielle très, très puissants. J'ai même hésité avant de vous les partager, les gars. Voilà, utilisez ces outils à bon escient. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire avec ces outils. Maintenant que c'est dit, on est parti. Le premier, il s'appelle Tommy.app. Tommy.app, c'est un logiciel. Donc, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui t'aide à créer des présentations. Donc, des présentations, des PowerPoint, des slides, etc. Donc, disons que là, tu as une journée pour te préparer, pour faire une conférence. On te dit, il faut faire une conférence sur l'intelligence artificielle et les dangers de l'intelligence artificielle en 2023. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas dire, ok ? Et tu as une journée pour te préparer, voire, disons, soyons fou. Tu as 30 minutes pour te préparer. Avec Tommy.app, tu vas générer des présentations très détaillées en un claquement de doigts, en quelques secondes. On va venir sur Tommy.app. Tu te connais, tu crées un compte, tu connais la sauce. On vient sur Créer. Et là, on lui dit, ok ? Je vais lui dire ça en anglais. Et je vais lui dire de me traduire ça en français. parce que je pense que je n'ai jamais essayé de lui poser une question en français, mais moi, je le pose toujours, les questions en anglais. Bref, je lui dis. Donc, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire une présentation sur le danger de l'intelligence artificielle en 2023 ? Et je lui ai demandé, fais-le en français, ok ? Et je fais envoyer. Et là, il va me générer la présentation en quelques secondes. Et déjà, je vous dis déjà, cet outil-là, il n'est pas très, très optimisé en français, donc il se débrouille un peu. Mais il est beaucoup plus optimisé en anglais. Mais il se débrouille aussi pas mal en français, vous verrez. Il va me générer une présentation en quelques secondes. C'est incroyable. Ok les gars, c'est fait. Donc, Tommy m'a généré la présentation que je lui ai demandé en à peine une minute, ok ? Je lui ai demandé de me faire une présentation sur les dangers de l'intelligence artificielle en 2023. Et voici la présentation qu'il m'a créé. Donc, la dangerosité de l'IA en 2023. Une réalité cyberpunk. C'est le titre qu'il a découvert. Il m'a fait un sommaire. Les dangers, les risques, les solutions pour prévenir les risques, les impacts sociaux, les défis de l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui te donne, qui te dit les dangers de l'intelligence artificielle. C'est incroyable. Et là, il m'a fait une présentation en moins d'une minute, détaillée, avec des informations, des données, des images, ok ? Et il m'a fait ça en français parce que je lui ai demandé de le faire en français. C'est incroyable les gars. Avec un outil comme ça, de un, tu peux créer des présentations sur n'importe quel sujet, ok ? Même si tu n'as aucune expertise, si tu n'as pas le temps, etc. Avec ce logiciel-là, tu pourras créer des présentations de fou en quelques secondes. Bref, utilise cet outil à bon escient, mon frère. Ça te permettra de prendre beaucoup d'avance sur plein de choses dans ce que tu fais dans ton travail. Prochain outil, tu as aussi un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Runway. Donc Runway, c'est plus un logiciel qui est plus dans le montage vidéo, dans les retouches photos, etc. Et tu peux faire des choses incroyables en quelques secondes avec cet outil. Je vais te faire une démonstration. Donc cet outil-là, il va plus aider, je pense, des personnes qui sont débutantes en montage vidéo, en design, etc. Il a plein de fonctionnalités incroyables que je vais te présenter. Donc là, quand tu te connectes, je viens dans AI Tools, ok ? Et là, ils vont te présenter toutes les différentes fonctionnalités qu'ils peuvent faire avec l'outil. Donc là, ils peuvent générer des portraits automatiquement. Je pense que tu es déjà tombé sur ces différentes applications-là qui te génèrent des portraits réalistes de toi. Bref, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a plein de fonctionnalités. Tu peux faire plein de modifications incroyables les unes comme les autres. Mais nous, on va tester une en direct ici qui est incroyable. C'est que sur n'importe quelle vidéo, tu peux supprimer un élément. Je vais te faire un test. Voici l'effet en question qui s'appelle InPainting. C'est-à-dire qu'avec cet effet, tu peux supprimer un élément sur une vidéo. Je prends cette vidéo par exemple, cette vidéo de moi, sur laquelle je vais faire l'effet. Donc, j'attends que la vidéo elle charge. Donc, la vidéo a chargé. Donc, disons que dans cette vidéo-là, la plante-là qui est en arrière-plan, elle ne me plaît pas trop. Je vais supprimer la plante de l'arrière-plan. Normalement, si tu es un monteur vidéo, tu t'y connais un peu en montage vidéo sur Premiere Pro ou sur des logiciels comme ça, ça va dépendre d'une éternité. Mais avec Runway, ce qu'on va faire, on va prendre le curseur. OK ? On va aller dans le mode, on va faire Exclude. Voilà. Et on va prendre le curseur. On va agrandir la taille du curseur quand même, tu vois. OK. Là, on va sélectionner les contours de la plante comme ça, tu vois. Et vous verrez que par magie, la plante va complètement disparaître. Là, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de plante derrière moi. C'est incroyable. On va continuer. On va se dire, bon, ce téléphone-là qui est sur le mur, il ne me plaît pas trop. On va le sélectionner, le téléphone. Et vous verrez que le téléphone va complètement disparaître en quelques secondes. C'est incroyable. Disons que ce truc-là, ici, il ne me plaît pas trop. Je vais le supprimer aussi. Vous verrez que ce truc-là va disparaître en quelques secondes. Franchement, les gars, c'est incroyable. On a l'impression qu'il n'y a jamais rien eu sur le mur. Là, je vais aller encore plus loin. Je vais essayer de faire disparaître ce tableau noir-là qui est là. Donc là, on va sélectionner le tableau en entier. OK ? On va sélectionner le tableau en entier. Tu vois ? Et là, on verra bien s'il va bien nous faire disparaître ce gros tableau quand même qui est visible sur le mur. Incroyable. Là, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien eu comme décor derrière moi. Et ça, c'est juste une fonctionnalité de cet outil puissant qui s'appelle Runway. Je vous invite à aller le tester. Il y a plein de fonctionnalités incroyables avec cet outil que tu peux faire en quelques secondes. L'outil suivant, c'est un outil qui s'appelle Synthesia. C'est un outil qui te permet de générer des vidéos grâce à des textes. C'est-à-dire que tu auras accès à des personnes comme ça. Ce ne sont pas des vraies personnes, ce sont des intelligences artificielles à qui tu pourras dire tout ce que tu veux. Tu vois ? Ces personnes-là, tu pourras leur faire dire tout ce que tu veux. Je te montre un essai de ça. Tu te crées un compte gratuit et là, tu mets le texte que tu veux lui faire dire. Tu choisis un peu les différentes démos que tu veux. Il y a démo, sales pitch, learning, how to, videos. Bref, je vais prendre how to videos. Je vais lui mettre un texte ici en français que je veux lui faire dire. J'avais écrit un script de vidéo YouTube. Je vais lui faire dire ça. Et là, je vais faire continuer et là, ça va me générer la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo à l'écran. Elle ne s'est pas générée automatiquement. Ça a pris un peu de temps. Du coup, j'ai dû la faire hors vidéo. Donc là, je vous mets ça à l'écran et vous allez écouter ce que ça a généré avec cette intelligence artificielle qui parle comme si c'était juste une vraie personne. Vous voulez lancer votre propre boutique en ligne mais vous ne savez pas par où commencer ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Donc là, vous vous rendez compte qu'avec un outil comme ça, vous pouvez même créer des vidéos YouTube. Vous lui montrez le script, il va lui dire le script de votre vidéo YouTube avec sa voix, avec son visage, etc. Et ça sera des vidéos potables que tu pourras mettre sur ta chaîne YouTube qui sont libres de droits. Franchement, c'est un outil très puissant pour tous ceux qui veulent créer des vidéos YouTube sans se montrer. Outil suivant, il s'appelle Compose AI. Compose AI, c'est une extension pour ordinateur dans Google Chrome qui t'aide à faire pas mal de choses avec l'intelligence artificielle et principalement dans l'écriture. Tu vois, il y a plein de fonctionnalités avec Compose AI. Je t'invite à aller regarder leur site et voir la liste des fonctionnalités complètes. Et moi, je vais t'en présenter deux que je trouve très intéressantes. La première fonctionnalité, c'est qu'il va t'aider à écrire. Donc, c'est comme un peu, tu vois, sur iPhone, donc lorsque tu écris, il y a plein de suggestions pour terminer tes phrases. C'est pareil. Donc là, je dis, je peux écrire je m'appelle, tu vois, je m'appelle et là, il va me faire des suggestions qui vont me faire gagner du temps. Tu vois, Ibrahim, etc. Je vais, tu vois, je vais faire. Et là, ça va te faire des suggestions juste pour écrire rapidement tes textes. C'est pareil que sur iPhone et comme sur iPhone, c'est l'intelligence artificielle. Donc, au fur et à mesure que tu vas l'utiliser, elle va apprendre à deviner les phrases, à deviner les mots que tu veux écrire à chaque fois. Donc, ça va te faire gagner un temps fou à chaque fois. Donc, si tu tapes très souvent des choses, il va s'en souvenir et il va te rappeler à chaque fois et t'aider à écrire très rapidement. C'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité de cette intelligence artificielle qui est la plus puissante de loin, de très loin, les gars. C'est la plus puissante. Je vais vous la présenter et encore une fois, utiliser cette intelligence artificielle à bon escient, les gars. Donc, c'est toujours Compose AI mais c'est une deuxième fonctionnalité. Donc, ce que je vais faire pour te faire une démonstration, je vais aller dans mes emails et je vais aller dans un email que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ok ? Donc, voici un exemple d'un email. Donc, ça, c'est un email pour la conférence live que j'organise ce jeudi 26 janvier. Ok ? Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Peut-être, ça va sûrement sortir après la conférence mais bref, cet email-là, je l'ai reçu comme si j'étais un client on va dire ça et ce que je vais faire, je vais demander à Compose AI de répondre à cet email pour moi et vous verrez. Donc là, j'ai reçu l'email, je vais cliquer ici répondre à l'email et ce que je vais dire, je vais demander à Compose AI écrit une réponse qui va dire non à cet email. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il va lire l'email et il va générer une réponse intelligente pour refuser peu importe ce que cet email te propose. Donc, je peux lui dire de dire oui, de dire non ou de dire merci. Donc, on va lui demander de dire non. Ok ? Je vais cliquer sur non. Et vous verrez qu'en quelques secondes, il a rédigé une réponse automatique. C'est incroyable. Je lis sa réponse. Je vous remercie pour votre invitation à la conférence. Cependant, je dois décliner votre offre à ce stade. J'espère que vous trouverez le succès avec votre conférence et je vous souhaite tout le meilleur. C'est incroyable. Il a lu l'email, il a su que cet email, c'était un email par rapport à une conférence. J'étais invité à une conférence. Il a lu l'email en quelques secondes. Il a écrit une réponse pour refuser très poliment à l'invitation de cette conférence-là. Bref, les gars, ça, c'est le genre d'outils qui sont très puissants. Tu pourras répondre automatiquement à des emails en quelques secondes. À n'importe quel email qui soit en français, qui soit en anglais, qui soit en japonais, l'intelligence artificielle va lire l'email en entier, comprendre l'email, écrire une réponse cohérente. Compose AI est un outil qui fait beaucoup de choses. Je t'invite à aller faire des recherches, l'installer et le tester. Ça va te faire gagner énormément de temps. Outil suivant, L'outil suivant, il s'appelle Tweet Hunter. C'est un outil pour ceux qui sont familiarisés avec Twitter. C'est un outil qui te permet de générer automatiquement des tweets. C'est-à-dire que tu vas connecter cet outil-là à ton compte Twitter. L'outil qui est une intelligence artificielle va analyser tes tweets que tu as déjà fait auparavant, va analyser la manière dont tu parles et va pouvoir générer automatiquement des tweets comme si c'était toi qui les faisais. C'est incroyable. Je te mettrai sûrement une démo à l'écran. Je ne vais pas forcément le tester là mais je te mettrai sûrement une démo à l'écran. C'est un outil incroyable. Pour ceux qui sont sur Twitter qui veulent développer une page Twitter, c'est un outil qui va générer des tweets instantanément. C'est très puissant. Outil suivant, l'outil par excellence que tout le monde connaît d'ici là, je pense bien, c'est ChatGPT parce que c'est un outil qui a été rendu public gratuitement. Tout le monde peut l'utiliser, c'est gratuit. C'est un outil très puissant qui peut répondre à n'importe quelle question que tu lui poses tant que c'est une question qui est basée sur du texte et basée sur des informations qu'il peut trouver rapidement sur Internet. Je te donne un exemple. Disons que là, moi, je veux répertorier les différentes langues qui existent en Afrique mais je n'ai pas le temps d'aller faire des recherches sur YouTube pour me dire c'est quoi les différentes langues qui existent en Afrique et à combien de personnes qui parlent chaque langue, etc. Je vais lui dire Donc là, voici ce que je vais lui demander. Je vais lui demander est-ce que tu peux répertorier les langues les plus parlées en Afrique et me donner une estimation du nombre de personnes qui parlent chaque langue. Tu vois ? Donc, il va aller faire les recherches et il va tout répertorier ça en moins de 10 comptes. Voilà. Donc, voici les langues les plus parlées en Afrique. Il y a l'Arabe qui a environ 100 millions Il y a le Swahili environ 50 millions Il y a le Berber environ 30 millions Il y a le Wolof environ 15 millions de personnes L'Amérique environ 20 millions de personnes Et encore une fois, ce sont des estimations. Ce ne sont pas forcément les estimations les plus exactes mais vous comprenez le principe. Avec ChatGPT, tu peux pousser l'outil encore plus loin. Je peux vous faire une vidéo complète sur ChatGPT qui va durer 2 heures de temps et je n'aurai même pas couvert le plus important. Il y a trop de manières dont tu peux utiliser ChatGPT. Je te donne un exemple qui va vraiment te bousculer l'esprit. C'est-à-dire que ChatGPT, tu peux le transformer en un expert de n'importe quel sujet et il va te donner des réponses exactes de malade. Je vais faire un exemple. Ok. Donc les gars, je vous ai dit ChatGPT, tu peux le transformer en un expert de n'importe quel sujet pour qu'il t'aide à résoudre n'importe quel problème que tu peux avoir. Donc on va faire un test et là on va le tester directement devant vous et voir s'il est vraiment performant. Je l'ai dit. Oublie tout ce que tu savais auparavant. Donc ça, ça va permettre vraiment de réinitialiser son cerveau. Ensuite, maintenant tu es un expert automobile, tu as 20 ans d'expérience et tu connais tout sur les voitures les plus rares au monde. Je vais lui envoyer ça. Là, il va le comprendre que là maintenant, il est devenu un expert en automobile. Ok. Il va me dire d'accord, je suis maintenant un expert automobile avec 20 ans d'expérience. Voici quelques-unes des voitures les plus rares au monde. Tu vois. Et en 10 secondes, il va me découvrir les voitures les plus rares au monde. Mais ce n'est pas fini. Je vais lui poser des questions pour qu'il me réponde vraiment à une précision incroyable. Ok. Et là, vous allez exploser de la tête. On espère que ça va marcher. Car là, je vais lui poser une question très spécifique. Ok. Donc là, les gars, on va mettre ChatGPT encore à l'épreuve. Donc là, on lui a dit qu'il est un expert automobile, qu'il a 20 ans d'expérience dans le domaine et qu'il connaît tout sur toutes les voitures les plus rares. Et là, il m'a donné une liste des voitures les plus rares. On va pousser l'exercice encore plus loin. Et je vais lui dire. Donc j'ai choisi une voiture dans la liste qu'il m'a donnée et je lui ai dit j'ai une Ferrari 290mm et j'aimerais remplacer les disques de frein et les suspensions. Comment je peux le faire moi-même et combien ça va me coûter ? Normalement, c'est un expert automobile. Donc il va me dire comment je peux remplacer les disques de frein et les suspensions. Combien ça va me coûter ? Et on va voir s'il va le faire en 10 secondes. Oh my god ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Et là, il est en train de générer ça en 10 secondes. Les mécaniciens là, bientôt, vous allez perdre votre boulot. Vous allez bientôt perdre votre boulot les mécaniciens. Incroyable ! Chiche ! What ? Il génère ça en quelques secondes. Il réfléchit en même temps, il écrit. Un être humain ne peut pas réfléchir comme ça. C'est incroyable ! What ? Les gars, moi-même, je fais la vidéo, je suis impressionné de ce qui est en train de se passer. Oh my god ! Ok les gars, c'est incroyable ! Voici la réponse complète de notre expert en automobile. Il a généré ça en moins d'une minute. Je lui ai demandé comment remplacer les disques de frein et les suspensions sur une Ferrari 290 mm. C'est une voiture rare et lui, c'est un expert en voiture rare. Je l'ai transformé en expert en voiture rare. Et voici ce qu'il m'agit. Remplacer les disques de frein et les suspensions sur une Ferrari peut être un projet complexe et il est important de disposer des connaissances et des outils appropriés pour le faire. Il est recommandé de contacter un mécanicien qualifié pour effectuer ces réparations surtout si vous n'avez pas l'expérience de travailler sur une voiture de collection. Si vous souhaitez tout de même le faire vous-même, voici les étapes générales pour remplacer les disques de frein et les suspensions sur une Ferrari 290 M. Levez la voiture, retirez les roues, etc. Là, il m'a détaillé exactement en 7 étapes comment je vais remplacer les disques de frein et les suspensions sur ma Ferrari 290 M. Une voiture que je n'ai pas bien évidemment. Bref, vous comprenez que ChargeGPT a un outil très intelligent. Donc là, comprenez que ChargeGPT est vraiment un outil très vaste. Pour avoir les meilleurs résultats avec l'outil, il faut lui poser les meilleures questions. Il y a tellement de manières de vraiment lui poser des questions pour avoir les meilleurs résultats. Je vous invite à faire vos recherches. C'est un outil puissant qui peut faire beaucoup de choses à lui tout seul. Ok les gars, l'outil suivant, c'est un outil très puissant. Ok ? C'est un outil qui te permet de trouver des extraits de films avec des phrases spécifiques. Donc tu vois très souvent des extraits de films sur Instagram, sur TikTok où il y a des phrases drôles, etc. Et des blagues. Donc avec cet outil-là, je peux par exemple, disons que je suis en train de faire le montage d'une vidéo et qu'il y a une partie où je veux illustrer ça avec quelqu'un qui dit « You are the best in the world ». Tu vois ? Genre une vidéo de motivation. Je suis en train de faire une vidéo de motivation et je cherche quelqu'un qui dit ça « You are the best ». Je vais écrire ici « You are the best ». Ok ? Et il va me trouver automatiquement des extraits de films où on dit « You are the best ». « You are the best ». « Because we heard that you are the best cheerleader all around ». « You know, Waverly has been telling me that you are the best cook. » « You are the best man I've ever known. » « You are the best thing on the radio ! » Ok, donc là, il y a une limite pour la version d'essai gratuite. Mais pour te dire que pour des personnes par exemple qui font du montage vidéo qui sont toujours à la recherche d'extraits pour illustrer leur vidéo et souvent, tu recherches des extraits spécifiques avec des phrases. Tu vas taper les phrases sur YouTube. Tu vas faire des minutes chercher des trucs. Tu ne vas rien trouver. Avec un outil pareil, tu trouves ça en quelques secondes. N'importe quelle phrase. Pour l'instant, je l'ai testé en anglais. Je ne sais pas si ça marche en français les gars. Sans vous mentir, je n'ai jamais testé ça en français mais on peut faire le test. On va écrire par exemple « Bonjour. » 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 J'ai l'impression que c'est plus pour des extraits de films en anglais. Ça reste à tester. Je vous invite encore une fois à aller le tester et à l'expérimenter au maximum. C'est un outil qui a une version d'essai gratuite mais elle est limitée et c'est un très bon outil les gars. Outil suivant qui est aussi un outil très cool pour tous ceux qui sont vraiment très présents sur les réseaux sociaux. C'est un outil qui te permet de regrouper tous tes messages sur toutes les plateformes juste à un seul endroit. C'est-à-dire que tous tes messages sur iMessage, sur WhatsApp, sur Telegram, sur Signal, sur Messenger, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur toutes les plateformes. Tous tes messages seront regroupés sur une seule plateforme. Celle-là. Et tu pourras venir sur la plateforme et répondre directement à tout le monde en un seul endroit. Personnellement, je ne suis pas un fan des réseaux sociaux. Je ne passe pas beaucoup de temps dessus. Donc, ce n'est pas forcément une application qui va m'être très utile. Mais pour toi, si derrière la caméra, tu as plein d'applications, tu as tout le temps plein de messages, tu peux tous les regrouper en un seul endroit avec un outil comme ça et tu réponds directement à tout le monde juste avec une application. C'est incroyable. Je t'invite à aller tester ça. Avant-dernier outil qui est aussi un outil puissant d'intelligence artificielle, l'outil s'appelle Alternative2. C'est un site qui te permet de trouver une alternative à n'importe quel logiciel. Tu vois, ça t'arrive souvent. Tu veux utiliser un logiciel qui est puissant mais c'est un logiciel qui est payant et tu n'as pas les moyens et tu te dis est-ce que je peux trouver une alternative qui est aussi très bonne mais qui est gratuite ou qui est un peu moins chère que ce logiciel-là. Et c'est exactement à ça que sert ce site-là. Disons que moi, je veux utiliser Premiere Pro. Adobe Premiere Pro qui est un très bon logiciel de montage mais c'est cher et je cherche une alternative. Je vais venir ici et je vais écrire Premiere Pro. Ok ? Et là, il va me classer les meilleures alternatives à Premiere Pro qui sont gratuites, qui sont meilleures. Il va te donner les différentes fonctionnalités, les avantages, etc. Donc, ça marche avec n'importe quel logiciel. Donc, si j'écris Photoshop, il va me mettre des alternatives à Photoshop qui sont très bien, qui sont gratuites, que je peux utiliser. C'est un outil qui t'économise beaucoup de temps dans les recherches. Donc, au lieu de chercher meilleure alternative à Photoshop, tu viens sur ce site, tu écris Photoshop, tu écris Premiere Pro, tu écris n'importe quel logiciel qui existe. Dans sa base de données, il va te trouver les meilleures alternatives pour ce logiciel-là. C'est très puissant. Je vous avais promis 10 intelligences artificielles. Ok ? Et la dixième, c'est celle-là. C'est Merlin. C'est un peu comme un assistant virtuel. Ok ? Je ne vais pas trop aller en détail sur celle-là parce que je ne l'ai pas très testée. Mais c'est un peu un assistant virtuel qui pourra faire beaucoup de tâches pour toi. Je t'invite d'aller le tester et tu verras mieux comment ça marche. Je vais peut-être le tester et en faire une vidéo. Peace out.